... Sophie Davance est envolée pour de nouvelles aventures et laisse derrière elle des acheteurs orphelins au sein de l'émission Affaire conclue sur France 2. Caroline Margeridon, tout particulièrement, ne vit pas bien ce départ qu'elle a tant redouté. Auprès de nos confrères de gala, elle a même confié ses toutes premières impressions sur la remplaçante de sa fidèle amie. Caroline Margeridon n'a pas sa langue dans sa poche et ne le cache pas. Dès qu'elle a appris que sa grande amie Sophie Davance quittait le navire Affaire conclue, elle a fait savoir que quiconque prendrait la suite de cette dernière sur France 2 n'aurait pas droit à l'erreur. Si est-il donc Julia Vignali qui cesse de lancer ce défi, et a cédé sa place aux commandes de Télématin à Marie Portolano. Une mission que la belle Brune a abordée dès le 30 juin dernier en effectuant son tout premier tournage sous le regard attentif et critique de la célèbre Antiquaire. Contactée et interrogée par nos confrères de gala, Caroline Margeridon n'a pas hésité à donner son avis sur la nouvelle recrue de l'émission. Contre toute attente, le tempérament et le professionnalisme de Julia Vignali semblent avoir conquis la mère de famille. Agréablement surprise par les premiers pas de la nouvelle animatrice, Caroline Margeridon a fait savoir qu'elle avait néanmoins eu de sérieux doutes. Au début, je me suis dit, la pauvre, elle n'y arrivera pas. Affaire conclue est vraiment une grosse machine de guerre. Point, quand on arrive là-dedans, même les acheteurs sont en panique. Je me suis dit qu'on y arriverait jamais ou qu'on allait finir les tournages à minuit, a-t-elle avoué au micro de nos confrères. Mais heureusement, il n'a pas fallu trop de temps avant que l'acheteuse ne réalise que la belle Julia Vignali avait parfaitement l'étoffe pour reprendre les commandes d'un si gros navire. Épatée par la performance de la jolie brune, Caroline Margeridon a tenu à lui adresser quelques mots affectueux. Franchement, elle a assuré grave et elle a réussi. Je lui dis, respect. Vraiment, chapeau, a-t-elle félicité l'épouse de Kaat Merad. Que les fans se rassurent, l'ambiance au sein de l'émission va donc rester au beau fixe. Enthousiaste et bienveillante, l'acheteuse qui officie depuis janvier 2018 dans le programme est donc prête à tourner la page et accueillir Julia Vignali à bras ouverts. Je vais l'aimer, a-t-elle même lâché, toujours auprès de nos confrères de gala. Pour rappel, Sophie Davant quitte la présentation de l'émission pour se consacrer à la radio. Dès la rentrée prochaine, elle animera une émission quotidienne appelée « Sophie et les copains » qui sera diffusée sur les ondes d'Europe 1. Histoire, science, littérature, patrimoine, sport, art, divertissement, région. Pendant deux heures, les auditeurs d'Europe 1 seront invités à participer à un quiz portant sur les grands thèmes de la culture française pour tenter de gagner la cagnotte du jour, révélait la station il y a une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501